Pendant des semaines, j'ai analysé les meilleurs comptes TikTok afin de comprendre comment devenir viral sur cette plateforme. J'ai scrollé, 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 encore scrollé, mais j'ai fini par comprendre le secret pour devenir viral sur TikTok. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler la stratégie exacte pour les meilleurs TikTokers mettre en place pour faire des centaines de millions de vues, et ça, sur chaque vidéo. Let's go ! Alors tout d'abord, revenons aux bases. Pour comprendre comment faire du bon contenu, il faut comprendre comment fonctionne l'algorithme. Finalement, c'est simple. L'algorithme de TikTok est un système qui utilise une combinaison de facteurs pour décider quel contenu afficher aux utilisateurs. Je vais vous dévoiler quelques informations qui ont été fournies par TikTok. Alors premièrement, lorsqu'un utilisateur ouvre l'application TikTok, il voit immédiatement une sélection de vidéos. Ces vidéos, elles sont sélectionnées par l'algorithme de TikTok en fonction de plusieurs facteurs, notamment l'historique de visionnage de l'utilisateur. L'algo de TikTok suit les vidéos que les utilisateurs ont aimées, ont commentées ou ont partagées dans le passé pour recommander des vidéos similaires. Le temps de visionnage. Si l'utilisateur regarde une vidéo jusqu'à la fin... Yo, j'espère que tu kiffes la vidéo et qu'elle t'apporte plein de valeur. Je te coupe deux minutes juste pour te dire que j'ai créé un groupe Telegram privé où je partage tous mes conseils pour créer du contenu qui va te faire exploser sur TikTok et sur les autres réseaux sociaux. C'est gratuit, t'inquiète pas, c'est pas encore le moment de payer, mais je vais bientôt sortir une formation et il faudra halas. Il faudra halas, moi je suis honnête avec vous, il faudra halas. Je te laisse avec la suite de la vidéo, ciao. Bah ça signifie qu'il est intéressé par le contenu. Donc l'algo va utiliser cette information pour recommander des vidéos similaires à l'utilisateur. Les interactions avec la vidéo. Si l'utilisateur interagit avec une vidéo en aimant, commentant ou en partageant, l'algo de TikTok prend note de ça et utilise ces informations pour recommander des vidéos similaires. Et enfin, les tendances actuelles. L'algorithme de TikTok surveille les tendances actuelles et recommande des vidéos en fonction de ce qui est populaire sur la plateforme. Donc en résumé, la formule magique pour qu'il y ait du contenu qui plaît à TikTok, ça va être une vidéo avec un watch time élevé, une vidéo qui suscite des commentaires, des likes et des partages. Et enfin, une vidéo qui traite d'un sujet d'actualité qui se pose. Exemple, si demain je veux m'assurer de faire le buzz, j'aurais pu sortir une vidéo comme ça. Comment Pierre Palma dépassait d'acteurs adulés à détester de la France entière ? T'as capté le bail. Maintenant qu'on a compris comment fonctionnait l'algorithme de TikTok, on va analyser ce compte et on va essayer de comprendre pourquoi il devient viral sur chaque vidéo. Ce gars, c'est Caleb W. Simpson. Oh là là, j'ai un anglais incroyable. Son concept, il est simple. Il croise des gens dans la rue et il leur demande s'il peut visiter leur appartement. Qu'est-ce que tu payes pour l'argent en L.A.? 2500 euros ensemble. Peux-je avoir une tour de votre maison ? Oui. Je suis ici, ringue la bille. C'est le vivant ? C'est le haut. Et on peut voir que niveau vue, le gars, franchement, il est très très chaud. 3,2 millions de vues. 1,6 millions de vues. 2,7 millions de vues. Mais comment est-ce qu'il arrive à être viral sur chaque vidéo ? Bah en vrai, c'est très simple. Il arrive à susciter des émotions. Que ce soit la surprise, la compassion, la curiosité. Et c'est pour ça que les gens réjouent jusqu'à la fin de la vidéo. Regardez cette vidéo, 1791 commentaires. On le sait tous, les émotions génèrent de l'engagement. Et quand on voit la vidéo, bah on a envie de rester jusqu'à la fin. Parce que tu vois, la personne qui l'interview, elle est grave attachante. Donc les gens, ils ont envie de connaître son intimité. Now I'm learning how to clean a lot. I'm starting to clean. Are you the best chef ever ? Yes. Yo, yo. Et puis entre nous, on est tous un peu des commères. Quoi, pas toi ? Arrête de mytho. Un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est d'essayer d'être le plus créatif possible. La création de contenu est en train d'exploser ces derniers mois. Et du coup, on est submergé de vidéos. TikTok, YouTube, Instagram Reels. Bref, il y a full contenu. Et c'est bien pour ceux qui consomment. Et forcément, plus il y a de créateurs, plus la concurrence devient de plus en plus forte. Alors maintenant, il va falloir faire de son mieux pour tirer son épingle du jeu et être créatif. Sinon, ton contenu va passer à l'heure. Essaye d'innover en créant des concepts. Par exemple, au lieu de faire du contenu sur les meilleures actions de foot de la semaine, fais un compte où tu veux raconter les meilleures success stories des footballeurs. Les gens aiment qu'on leur raconte des histoires. Et comme on a vu plus haut, les histoires favorisent le watch time. Car les gens veulent voir la fin de la vidéo. Ils veulent voir comment ça va se terminer. C'est logique. Autre conseil qui peut sembler logique, mais qui est très important. Soyez vous-même. Sois authentique. Monte ta vraie personnalité. Les utilisateurs, ils aiment souvent les vidéos qui sont authentiques et qui reflètent la personnalité de l'utilisateur. Personnellement, moi, je follow les gens qui me ressemblent. Je suis qui me follow en retour. Les gens, ils aiment l'authenticité. Donc, si tu veux créer du contenu en jouant un rôle, forcément, ça va se ressentir derrière la caméra, tu vois. Ensuite, teste différents types de contenu et analyse ce qui fonctionne le plus. En vrai, la création de contenu, c'est un truc qu'on doit traiter comme un réel business. Et pour qu'un réel business marche et il y a de la croissance, il faut prendre du recul et analyser ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc, en analysant ton contenu, tu vas pouvoir identifier les types de contenu qui sont populaires auprès de ton public et ceux qui ne le sont pas. Ça va te permettre de mieux cibler ton public et de créer du contenu qui est plus susceptible d'être apprécié. Ça va aussi te permettre de mesurer l'engagement de ton public. En examinant le nombre de likes, de commentaires et de partages de tes publications, tu vas pouvoir voir comment le public réagit à ton contenu et apporter des améliorations si nécessaire. Et pour finir, ça va surtout te permettre de mieux comprendre ton public, ce qui va te permettre de créer des stratégies de contenu plus efficaces. Tu peux utiliser ces informations pour déterminer les moments où ton public est le plus actif et les sujets qui les intéressent le plus et les types de contenu qu'il préfère. En fin de compte, la clé pour créer des vidéos virales sur TikTok, c'est d'être créatif et de réussir à susciter des émotions auprès de tes viewers tout en s'amusant et en restant engagé avec ta communauté. Bref, on arrive déjà sur la fin de la vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner. C'était James, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace.